Bonjour et bienvenue à un peu plus de Tarkov, nous arrivons enfin à la fin de l'épidémie dans Tarkov. Donc nous avons la dernière mission qui est intitulée traitement radical de thérapie, donc c'est là. Donc initialement elle va vous donner en fait les vaccins, parce qu'on lui a ramené en fait des documents, on lui a ramené des pseudo-vaccins et tout ça, et elle a travaillé apparemment avec Sanitar. Sanitar travaillait chez Terra Group en fait, avant que ça soit l'apocalypse en fait dans Tarkov. Donc elle travaille avec Sanitar, donc du coup Jäger n'est pas vraiment heureux par rapport à ça, mais c'est le seul moyen en fait d'éradiquer cette épidémie, ça va tuer absolument tout le monde qui est infecté, donc voilà, on est obligé, on est obligé, c'est une mesure radicale comme dit. Donc on va devoir mettre le vaccin dans ses 6 cartes, donc on a récupéré ça, aussi on peut le crafter, si jamais vous perdez en fait les vaccins, bien entendu ne mettez pas les vaccins en fait dans votre équipement, mettez-les dans votre genre kappa, votre pouch, votre container sécurisé en fait. Il y a un truc intéressant que j'ai découvert en fait complètement par hasard, c'est que vous pouvez les mettre dans les porte-documents. Donc si jamais vous voulez prendre tous les vaccins en fait sur vous, prenez un porte-documents, comme ça il n'y a pas de problème, donc ça c'est vraiment cool. Aussi j'ai fait quelques petites vidéos pour aider sur les zombies, et il y a eu quand même des commentaires en disant, oui mais moi j'ai pas le temps de faire l'événement, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Toutes ces vidéos en fait que j'ai sorties sur l'événement des zombies, c'était principalement, et vous pouvez regarder les vidéos, c'est pour aider. C'est techniquement en fait ce que j'essaye de faire, c'est vous montrer l'équipement que vous pouvez utiliser, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher, les balles que vous pouvez utiliser, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Si jamais vous avez des problèmes par exemple de compétences, j'ai même aussi regardé plein de stimulants qui peuvent vous aider par rapport à votre endurance, par rapport à votre force et tout ça. Donc honnêtement, voilà, j'essaye le plus possible d'aider les gens, mais j'ai quand même des commentaires très très désagréables. Très très désagréables. C'est de faire ça. En tout cas, on va d'abord partir sur la map la pire en ce moment, pardon, c'est là. La pire en ce moment, ça va être de Factory. Ça va être Factory. Alors Factory, il y a Taguila. Taguila infecté, je l'ai déjà combattu deux fois, je suis tombé deux fois dessus. La deuxième fois, il a gueulé, parce que Taguila, si vous le savez pas, Taguila en fait a une sorte de compétence lui aussi, où il va crier et donner aux ordres en fait à tous les scavs qui sont plus ou moins autour de lui de vous attaquer. Donc ça, c'est Taguila normal et il a exactement la même compétence avec Taguila infecté. Donc ça, c'est très dangereux parce qu'il me l'a fait et j'avais au moins une cinquantaine de zombies sur la gueule. Donc ça, c'est un problème. Donc si vous voyez Taguila, vous allez devoir le tuer extrêmement extrêmement vite et il ne faut pas qu'il gueule. Il ne faut vraiment pas qu'il gueule. On va utiliser ça, nous, on va utiliser donc ça, ça one tap Taguila, ça one tap Kila et tout ça. Donc c'est très très, c'est super sympa. Après, vous pouvez prendre des grenades à impact à la limite ou alors quelque chose qui tape fort, genre PKM et tout ça, vous prenez de la BT, vous tirez dans la tête et tout ça. Parce qu'il a encore son armure, il a toute son armure et tout ça. Et lui, il tire aussi. Il n'est pas assez infecté pour ne pas tirer. Donc ça, c'est un problème. Donc, prenez un truc qui va vraiment donner un bon coup à Taguila avant d'être dans la merde, j'ai envie de dire, tout simplement. Sur nous, on va prendre Meldonine, ça va nous permettre de courir assez facilement. Un Propital supplémentaire aussi, comme ça, si jamais on se fait tirer dessus par un 45 et tout ça et qu'on a, par exemple, une jambe noire ou une jambe brisée, tout ça, on pourra toujours courir. Très important. Donc on va s'équiper comme ça pour aller sur Facto. Pour ce qui est de l'arme, nous avons un MCX sans silencieux, parce que sinon ça chauffe et ça s'enraye. Des chargeurs de sang avec de la Whishper, surtout. J'ai un peu de AP dans les chargeurs pour passer les armures, si jamais on trouve quelque chose avec armure, en fait. Mais c'est principalement pour tuer les zombies. Donc je sais qu'il est très moche, mais il marche très très bien. Pourquoi le MCX ? Le MCX, en fait, tire extrêmement vite. Donc Factory... On pourrait aller à Factory de nuit, j'ai envie de dire. Pourquoi le MCX ? Le MCX tire très vite de base. C'est comme le MCX, donc c'est 800 RPM, je crois bien. Genre les gens aiment bien utiliser la M60. La M60, le rechargement est un peu long. Après vous pouvez passer par le menu et tout ça, si vous voulez, à la limite. Mais le MCX, en fait, se recharge très vite. Les chargeurs se rechargent très vite, c'est que c'est un chargeur normal, quoi, en fait. C'est juste qu'il est très long, tout simplement. Donc c'est vraiment pratique. Honnêtement, j'aime beaucoup le MCX pour cet événement. J'ai utilisé un peu la M60 aussi. La M60 est bien dans des endroits un peu ouverts, comme par exemple Streets. C'est bien. Mais la MCX est vraiment bien, même pour les endroits, en fait, clos, genre labs et tout ça. Le fait qu'elle tire aussi vite et tout, c'est vraiment pratique. Donc ouais, je conseille personnellement la MCX. Mais bon, c'est mon truc. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ok, c'est parti. On a un casque avec lampe. J'aime beaucoup les casques avec lampe, maintenant. Allez, c'est parti. Alors, je sais plus ou moins où il faut aller. Ouais, je sais plus ou moins où il faut aller sur Facto. Il faut aller tout en bas, en fait. Ok. Très bien. La lampe est super forte. Je crois qu'il y a une sorte de bug, en ce moment, avec les lampes. Donc ouais. Enfin, mon casque, en fait, bug, je crois. Aussi, je vous conseille un casque complet. Ça vous permet de vous protéger des balles de 45. On est bon ? Ouais, on est bon. Ok. Donc, on est 100% zombie. Donc, il n'y a plus aucun scav, plus rien. La lampe fait extrêmement forte. Je suis désolé si c'est un peu trop clair. Au moins, vous voyez quelque chose, quoi. Je pense que c'est un casque. Je pense que c'est un casque. Ok, on va enlever la lampe, parce que... Si on enlève la lampe, on voit rien. Putain, toutes ces balles à côté, parce que c'est trop lumineux. C'est énorme. Je ne sais pas s'ils peuvent venir ici. Donc ça, c'est la réserve d'eau de Factory. Ok, c'est 10 secondes. Ok, 10 secondes, c'est top. Parce que... Et les trucs, quand ils viennent non-stop, c'est chaud. Donc ça va, ils ont été sympas. Ok. Ok, on a... On va recharger. On est toujours sous anti-douleur. On est bon. Ok, nickel. Alors, par où on va passer ? Ok, je crois qu'on a de la chance. Il n'y a pas Taguila. Par contre, ma lampe est très très forte. Je suis désolé pour ça. Il y a aussi une quête maintenant pour combattre Taguila, pour tuer Taguila. Ah ouais, non. Mais la lampe, elle a un problème. Ouais, je ne sais pas. On a une quête maintenant pour tuer Taguila. Vous avez une carte... Labs bleu, je crois, en récompense. Donc ouais. Moi, je l'ai tué deux fois. J'ai fait une petite vidéo sur... Quand je l'ai vue. Je ne parlais pas dessus, donc vous pouvez la voir si vous voulez. Mais ouais. Dangereux, le Taguila. Je crois qu'il prend la place de certains zombies. Genre, s'il est là, il y a moins de zombies. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Bon, on a fait une partie de la quête. Très bien. Très très bien. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ça s'est bien passé. Je suis content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Un truc qui est rapide. Il y a Labs. Il y a Labs qui est rapide. Labs qui est rapide parce que c'est proche de la... De l'extraction, en fait. Très bien. Alors, ça, ce sont les chargeurs que je fais. Genre, je mets un tout petit peu d'AP juste au cas où. Parce que le MCX, en fait, tire tellement vite. Donc, si jamais il y a un PMC ou une connerie comme ça, on peut quand même passer de l'armure, en fait. Du coup, on n'a plus vraiment besoin de ça. Parce que le problème, c'est juste Aguila, franchement. Là, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, parce que... Labs, c'est pas si difficile. Je veux bien faire Labs maintenant parce que c'est des petites maps, en fait. Par contre, on va changer l'armure. Je n'ai pas envie de Permator, en fait. Genre Assault, très bien. On est un peu lourd à chaque fois, mais c'est pas... Je peux me permettre, comme j'ai dit, d'avoir des armures lourdes. Très bien. On est bon. On a le vaccin. Notre arme, elle est... OK. Il faut faire attention parce que le MCX s'enraye, quand même. Le MCX s'enraye, il y a aussi ça, avec Failure to Fitch and Very High. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention. Mais bon, encore une fois, la vitesse... La vitesse de tir, en fait, aide énormément, je trouve. Il y en a qui disent que la M60 ne peut pas s'enrayer. Je ne suis pas sûr de ça, personnellement. Parce que la PKM que j'ai... Ou la PKP, je ne sais plus. Non, c'est le PKM, je crois. C'est enrayé. Je faisais des runs sur Facto et tout ça. Elle était à 80%. Elle s'est enrayée. Donc, une LMG qui s'enraye. Donc, je pense aussi que la M60 peut s'enrayer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain de ça. Je crois qu'il y a très peu d'armes, en fait, qui ne peuvent pas s'enrayer. Mais en tout cas, les LMG, je ne pense pas qu'elles en fassent partie. Mais ouais. Donc, le Labs, c'est sympa. Parce que c'est vraiment proche d'une extract. Donc, si jamais on pop, même à l'extract, honnêtement, on peut directement sortir. On fera un run-through. Mais ce n'est pas grave. Genre, on fera un touriste, là, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas très grave, honnêtement. Ce n'est pas très grave. Là, on est concentré sur mission. Ok, on n'est pas au bon endroit. Il est un des pires endroits. Oh, la vache. C'est bon, on est bien. C'est bon. C'est bon. Vous prenez le chemin, on va tout à droite et on est bon. Là, c'est bon, on y est, on y est, on y est. C'est ici. Voilà. Je veux juste m'avancer le plus possible de l'extract. Le fait qu'il fasse du droit de gauche, quoi, c'est incroyable. On va activer l'extract, déjà. On est bon. Ah, on peut le placer tout le long. C'est top. Ok, très bien. Je vais me mettre... Ok, ça a l'air d'être bon. Pas mal. Honnêtement, on a eu un des spawns les pires parce qu'en fait, on était vachement haut en niveau dans l'abs. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Mais au final, ça va. On a bien géré. On a couru. Comme j'ai dit, courir, ça aide. Par contre, mon armure a pris cher. Elle a tanké du 45, je crois. Aussi, les zombies peuvent venir jusqu'ici. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire très, très gaffe. Je vais être franc. Je crois que là, on va faire un run-trop parce qu'il donne... What the fuck ? Ok, ça, ça fait peur. Parce qu'il ne donne pas beaucoup d'expérience. Eh, Nikita ! C'est serveur, là. On est un peu fatigué. Je crois que ça, ça explose. Vous avez vu que maintenant, dans l'abs, genre, vous avez les extincteurs qui explosent. Vous avez des bonbonnes qui explosent. Donc, faites très attention. Vous tirez. À un moment, quand on était dans les escaliers, là, le zombie, en fait, passait dans les escaliers. Je n'ai pas tiré vers le bas, exprès. Parce que j'avais peur qu'une de mes balles, en fait, touche l'explosion et que ça me tue, évidemment. Donc, ouais. Ok, très bien. Encore une fois, petite carte, ça va très vite. Alors, on peut faire custom. Faut faire attention aussi, en ce moment, les pourcentages des boss, en fait, ont changé. Ah, ben, ça va. On a fait survivre. Je vais voir. Unknown Weapon Thorax. Ah, c'est marrant, ça. Marrant. Unknown Weapon. Donc, ça, c'est genre arme inconnue. En gros, c'est le zombie qui est mort avec l'extincteur. C'est marrant, ça. Oui, les boss, en fait. Il y a beaucoup de sanitaire. Parce qu'en fait, le thérapiste travaille avec sanitaire. Donc, je crois qu'il a 80% de chance de spawn. Donc, peut-être, vous pouvez plus ou moins farmer sanitaire si ça vous botte. Je crois. Et après, je crois que Kila, il a 45% de chance. Sanitaire, ça peut être pas mal. Sanitaire, il y a trois emplacements où il peut apparaître. C'est un peu relou. Je crois qu'il a des gardes aussi. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, techniquement, voilà. Vous pouvez en profiter, en fait, pour farmer sanitaire. Ok. Ok, nous sommes représ. Donc, nous allons faire custom. Custom, c'est où ? C'est proche de la rivière, du coup. Custom. Donc, ça devrait pas être trop, trop compliqué non plus. Custom et envahis de zombies, genre 100%. Ouais, custom et 100%. Ça marche. Bon, bah, du coup, on n'aura pas de... Techniquement, on n'aura pas de problème à savoir sur qui tirer, quoi. Encore une fois, meldonine et propital. J'ai encore des propital, bien sûr, dans mon container, bien sûr. Mais on en prend un de... Genre, supplémentaire, exprès. J'ai fait une vidéo aussi où on voit les goons. Les goons étaient amis. Je suis resté à côté de, genre, Bird Eye et Big Pipe pendant un petit moment. C'était marrant. Mais même les goons étaient amis. Genre, vraiment, le fait de pouvoir, en fait, dans leur lore, dans leur histoire et tout ça, le fait d'avoir... De s'être tous mis, en fait, d'avoir fait un cessez de feu et de s'être tous mis ensemble pour combattre l'épidémie, c'est plutôt cool. Honnêtement, c'est sympa, cette idée. J'aime beaucoup. Je crois que Nikita aussi est très content de son truc, parce que Nikita, en fait, Nikita, c'est le chef de projet de Tarkov, celui-là qui a créé techniquement Tarkov, j'ai envie de dire. Il a dit qu'il voulait faire un jeu de zombies depuis longtemps. Donc, il est assez content de ça, j'imagine. Et surtout, c'est que ça se porte quand même plus ou moins bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'événement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Et moi, je trouve que ça se porte plutôt bien, en fait, dans le jeu. La base du jeu, en fait, est très solide de Tarkov. Donc, on peut plus ou moins mettre n'importe quoi, limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant que la base est solide, les mécaniques fonctionnent et tout ça, je trouve que ça marche. Donc, voilà. Comme d'hab', on va être rapide. Rapide, c'est le plus important. Rapide, rapidité. Si vous ne faites pas toucher, vous ne mourrez pas. C'est tout simple. Vous n'avez même pas besoin de tirer. Oh, parfait. On a encore la lampe qui est claire de ouf. Alors, directement ça. Ok, on a des zombies dans la forêt, faire gaffe. Attendez, on va se mettre là. Oh, merde. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, tout ce qu'il y avait, quoi. Oh, merde. Ouais, c'est un peu con ce que je fais, là. C'est un peu con, il ne faut pas que je me bloque, il ne faut pas qu'on se mette accroupi. Ok, je vais voir le... Oh mon dieu, il y en a partout. Oh la vache. Ok, je pense qu'on est bien. Faut faire attention au connard qui me tire dessus. J'utilise un peu trop de munitions à mon goût. Honnêtement. Non, par là. Faites attention aux buissons et tout. Parce que là... Là, c'est la mort. Si vous vous mettez dans les buissons. Ok, on peut prendre un peu d'endurance. On va voir si on peut mettre le vaccin côté gauche aussi. Il y a peut-être moins de zombies. Oh la la, tout ce qu'il y a. Il faudrait une grenade, là. On va voir si on veutound. On va voir si on peut-être plus beaucoup. On va voir. Allez, allez, allez. Ok très bien, on peut Vous voyez la vitesse de tir J'aime beaucoup le MCX pour ça Ok cool Maintenant Ligne droite Ligne droite, Kassos Qu'est-ce qu'on fait ? ZB, Dorms On va tester ce Dorms, on n'est pas très loin On va tester Dorms Faites toujours attention à votre endurance On a quoi ? On a encore deux chargeurs à 100 C'est parti Non, c'est parti Non, c'est parti On a encore cinq Il y en a... C'est la première fois que je fais custom Avec 100% de zombies là Ok on peut prendre le taxi Il y en a... J'ai entendu une porte s'ouvrir Il y en a vraiment pas mal Même dans la forêt en fait Ah bah voilà la porte C'est pas très bon ça Si on a l'effet tunnel ça veut dire que le propital est bientôt fini Putain par où il passe Faites pas de bruit Faites pas de bruit Ok J'ai eu un peu peur Parce que là on était Au niveau des rails C'est très dangereux au niveau des rails Parce qu'on peut se bloquer en fait Et si on doit faire que courir c'est la galère Donc c'est très dangereux Donc je suis assez content Qu'on ait... Qu'on se soit retiré en fait De cette zone assez vite Mais j'ai eu... Ouais j'ai eu un peu peur J'ai eu un peu peur Ouais Il y a trop eu d'infectés à mon goût là Il y a eu trop eu de kills à mon goût Oh la vache Mais c'est plutôt cool C'est plutôt cool Moi j'adore Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a Woods Woods c'est vers le village Ah parce qu'il y a la rivière en fait Evidemment En fait grosso modo Vous n'avez même pas besoin d'un Wikipédia Parce que le Thirapis en fait Vous explique qu'il faut les mettre dans les réservoirs d'eau Donc s'il n'y a pas des réservoirs d'eau en fait Créés par l'homme J'ai envie de dire Genre par exemple comme Labs Ou comme les tuyaux de Labs Les tuyaux de Factory Tout ça Rivière Rivière c'est des réserves d'eau en fait Qui sont utilisées pour... Qui sont utilisées apparemment à Tarkov quoi J'ai envie de dire Donc ouais Hop Nickel On va reprendre des grenades Même si les grenades... J'aime beaucoup les mèches longues Mais c'est vrai que pour les zombies C'est pas... C'est pas le top Elle a pris méga cher ma... Faudrait que je la change Je vais la jeter Voilà on va changer de... Thor Si jamais vous voulez une Thor Elle est un peu abîmée Mais voilà je la mets sur... Je la mets chez Fetz Je perds de l'argent en faisant ça Mais au moins ça peut aider des gens Je fais souvent ça en fait maintenant Là on a une autre Thor Elle est un peu mieux Genre le shoulder et tout ça Le chest et tout Il était à 61 Maintenant on est à 68 Elle aussi elle a combattu Elle aussi elle a un peu combattu C'est surtout l'épaule gauche qui prend à chaque fois Parce que c'est la façon dont on tient l'arme Donc il faut faire attention à ça Remeldo, repropitale On va aller où par contre ? Je sais pas... Ah oui, wood Ouais, wood ça va être chaud Wood ça va être chaud On va devoir courir On va prendre un coca encore On est bon ? Ouais Il nous faut des propitaux C'est le pluriel de propitale C'est une blague Je sais qu'il y a des gens des fois Des blagues ça leur passe au dessus de la tête C'est chaud Alors c'est parti, on est bon ? On est bon Ah, 70% Ok Ça voudrait dire qu'on peut tomber sur des humains Enfin des scaves surtout Mais ça voudrait dire qu'on peut tomber sur des PMC Ça va être chiant En tout cas on va faire ligne droite De toute façon au village Et on partira par la voiture aussi Ça c'est bien ça Ça c'est très très bien Donc ça va c'est facile Honnêtement les endroits où il faut mettre Les... Tout en fait a du sens Parce qu'ils ont retravaillé Genre le factory et tout ça Depuis le dernier wipe Maintenant il y a une réserve d'eau et tout Donc ça c'est nouveau Et du coup ça va bien avec l'événement en fait Et tous les emplacements où vous devez mettre les vaccins Ce ne sont pas très compliqués Vous avez vu que là on avait toute la rivière de Gustom par exemple Donc côté droit, côté gauche et tout ça Il y avait zéro problème quoi pour le mettre Donc même en PVP Même s'il y a des gens qui campent et tout Si jamais vous n'y arrivez pas d'un côté Faites de l'autre côté etc Donc je trouve que l'événement honnêtement est bien dosé C'est juste qu'il faut aimer les zombies quoi Moi j'aime bien Mais après il faut aimer en général Moi j'aime bien le jeu de toute façon Donc peu importe ce qu'ils mettent Ils peuvent mettre des aliens Si c'est bien amené et que la mécanique est cool Moi ça ne me dérange pas du tout Ça ne me dérange absolument pas En tout cas j'espère qu'on va apparaître pas très loin de la voiture Oh mon dieu Oh c'est béni Alors attendez Est-ce qu'on peut se faire tirer par un sniper ici ? Je crois pas C'est béni des dieux Voilà J'ai un problème avec ma lampe Elle ne s'éteint même plus J'ai mon casque qui bug encore Bah du coup on fait quoi ? On s'extrait direct Ça fait un run through C'est pas grave Honnêtement je m'en fous On est en... Ça va niquer ma... Ça va détruire mon current survival streak là Mais bon je l'ai déjà... Je l'ai déjà... Remis à zéro Parce que j'ai fait un run through avec les zombies Genre j'avais tué 3-4 zombies Et ça n'était pas assez C'est pas grave On s'en fout Honnêtement on s'en fout On peut se poser là ? Non on peut pas se poser là Bon bah nickel 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 Donc il reste Shoreline et Lighthouse Je suis en train d'enregistrer... J'ai peut-être un peu coupé entre l'émission Je suis en train d'enregistrer depuis à peu près 35 minutes On a quasiment fini Vous voyez que les quêtes elles sont pas longues Après encore une fois Si vous êtes là... Moi en PVP je me fais défoncer Vous avez choisi de jouer PVP C'est votre faute Vous pouvez pas vous plaindre Vous pouvez pas vous plaindre Moi des fois j'aimerais bien faire un peu de PVP Mais j'ai pas envie de recommencer avec les wipes et tout ça Mais j'aimais bien honnêtement le côté PVP de Tarkov J'aimais beaucoup Et j'étais pas mal Honnêtement 60% de... De survie, 50-60% de survie Je me débrouillais pas mal Et après j'étais pas assez assidu en fait Pour aller genre récupérer la kappa et tout ça Faire toutes les quêtes et tout C'était trop long Le problème avec le PVP c'est que Techniquement vous allez perdre de l'argent en fait quasiment tout le temps Et il faut toujours genre faire des runs scav pour récupérer de l'argent et tout ça Alors qu'en PVE honnêtement vous avez pas besoin parce que vous récupérez tout le temps votre stuff Et le scav il est là juste en extra quoi Et c'est ça qui est bien Ça me permet de jouer mon PMC quasiment tout le temps en fait J'ai jamais de problème d'argent C'est impossible d'avoir des problèmes d'argent en PVE Sauf si vraiment vous faites exprès ou alors vous avez pas compris toutes les mécaniques du jeu Honnêtement Si vous avez pas compris toutes les mécaniques du jeu Regardez Youtube il y a énormément d'aide Posez moi des questions tu vois Mais franchement Franchement le PVE est bien pour ça Alors On est bien Maintenant la suite Je vais voir si ça a pas merdé le fait qu'on soit run through Mais normalement non 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 on est bon Alors shoreline ou lighthouse Shoreline c'est quoi c'est la rivière au centre Shoreline c'est pratique Shoreline 50% Shoreline 50% Donc ça veut dire qu'il y a des grandes chances par contre de trouver des gens Faudra faire un tout petit peu gaffe Ouais Ouais là je suis pas trop fan Après il y a Sanitar Normalement tous les boss sont alliés Donc même Sanitar en théorie Oui non si Sanitar il travaille avec Thérapiste Donc il va être allié aussi Mais si vous voulez tuer Sanitar il faut le farmer maintenant Je vais essayer de le farmer Le seul que j'ai pu faire pour le moment grâce au Grâce au Comment ça s'appelle ? A l'événement C'est Rechala J'ai fait Rechala 15 fois J'étais super content Après Kila Kila je crois que J'ai fait une vidéo Genre entre midi et deux J'ai fait une vidéo J'ai tué Kila une fois Et après on m'a dit Genre quelques heures après On m'a dit qu'il y avait des zombies Sur Sur interchange Donc du coup il est plus vraiment Il est plus à 100% Je crois qu'il est à 50% Un truc comme ça Donc du coup c'est con Parce que Kila honnêtement Il est relou à farmer Ça c'est les quêtes de Lightkeeper Que j'ai Je dois tuer tous les boss 15 fois C'est très très chiant Surtout quand vous avez genre 20% de taux d'apparition C'est une horreur Ah donc là j'essaye d'en profiter Donc après ça Je vais peut-être essayer de farmer Sanitar Parce que Sanitar je crois qu'il a de grandes chances D'être sur la carte à chaque fois Donc je vais essayer de farmer Sanitar S'il se fait pas tuer par les zombies Ah c'est là Euh je crois Ah j'ai ma langue qui est buggée Le quai river run down the center of the map Ah ok ça marche Ok on va descendre Par contre je sais pas où on sort Est-ce qu'on peut le faire là Non Côté droit ça peut être Sanitar Ah mais attendez je suis à la mauvaise rivière là Non non c'est celle qui est au centre Pardon J'ai cru qu'on était à la bonne Bon je peux pas enlever la lumière de mon casque C'est trop bien Non ça fait pleurer Ça peut être les goons Qui combattent du coup Peut-être Je sais pas Faut faire attention à l'endurance Par contre on voit rien du tout Donc si jamais on est Il y a des PMC dans le coin Ça va être la galère Est-ce qu'on a tunnel pour sortir ? On a tunnel On peut faire ligne droite Ça va À Ok, ça a l'air d'être ok. Je ne suis pas complètement certain d'où on doit mettre le vaccin, c'est juste la rivière du centre, mais c'est en amont, en aval, je ne sais pas vraiment en fait. 47 kilos, faire gaffe. Vous avez vu l'endurance comme elle remonte lentement maintenant ? Très très chiant cette lampe qui ne veut plus s'éteindre. Je vais devoir relancer mon jeu. On ne voit rien du tout avec ce brouillard à la con. Je ne suis pas équipé pour aller tuer Sanitar, donc on ne va pas y aller. Si jamais il est là. On ne voit rien. On ne voit rien. Il faut se rappeler, ne pas tirer sur les scaves. Alors on devrait avoir l'eau là. Il faut encore un peu courir. C'est fermé. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. J'arrive plus à trouver l'endroit de la rivière en fait. Bon par contre ça, ça me gave. C'est trop long. Ok, on est à la rivière. Mais par contre, où est-ce qu'on peut aller dans la rivière en fait ? Alors là ? Ok, il y a des zombies. Ouais non, ça m'étonnerait. Non. Vous croyez que c'est avant ? Non mais avant il n'y a plus de rivière. à descendre. C'est un endroit que je ne passe jamais par là honnêtement. Donc je ne suis pas très familier avec ça en fait. Oh mon endurance, je n'avais pas vu. Ah mais ça doit être en haut. C'est bon. Oh je sais Faut que ça aille dans le traitement des os Oh merde Ça doit être C'est quoi cet arbre ? Je crois savoir Est-ce que ça peut être là Non C'est quoi ? 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 Hmm Hmm C'est quoi ? 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 Qu'est-ce que ça... Ah là, peut-être. Non. Plus haut encore ? Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé, ok, ça marche. Donc ouais, c'est vraiment en amont. Vraiment, c'est tout en haut de la carte, quoi. Ça marche. Ok, nickel. Est-ce qu'on a toujours notre meldonine qui fonctionne ? Ouais. Vous voyez, meldonine est vachement bien. Ça dure 900 secondes. C'est super bien. Du coup, maintenant, on va s'extraire... Voiture. Voiture, elle est vraiment à côté. Elle est toujours là, 100%. Donc, c'est top. Faire un peu attention à notre endurance, par contre. Parce qu'on court sur des grandes... Des grandes distances, là. Ça sert à rien de s'épuiser. On a le temps. Aussi, pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous avez des quêtes où il faut tuer, genre, des ennemis à un certain point, les zombies, c'est des scaves. Ça compte pour des scaves. Donc, si vous devez tuer des scaves ou alors des ennemis, peu importe, tant que ce n'est pas PMC, ça compte. Donc, par exemple, moi, j'avais une quête là-bas, là, l'autre bout. Je vais vous montrer. Faites gaffe. Faut faire gaffe, parce que des fois, il y a des PMC, ici. Là-bas, là, dans ça, là. Et... Il y a très peu de gens. En temps normal, il n'y a quasiment personne. En temps normal, il n'y a quasiment personne. Il n'y a pas de PMC qui, vraiment, qui se balade. Ou alors, il faut camper, genre, pendant 30 minutes et tout ça. Il n'y a quasiment pas de scaves, non plus. Ils n'apparaissent pas vraiment, en fait, à cet endroit. Ah, donc, du coup, moi, j'ai fait des trains de zombies. Enfin, des trains, des petits trains, quoi. Je suis allé là-bas, je les ai tués. J'ai fait ma quête. Donc, pensez à ça. C'est super, super utile. J'ai fait deux quêtes comme ça, où c'était, genre, ultra relou, en fait, de faire des kills à certains endroits. Et là, ça s'est fait en 10 minutes, quoi. Donc, comme je dis, le... L'événement, là, il aide vraiment pour faire certaines choses. Vraiment cool. Voilà. Une map de plus. Très bien. Maintenant, on a... Bon, je casse frise, ou quoi ? Non, c'est bon. On a... Lighthouse. Lighthouse, c'est vers le... Très bien. C'est vers le camp... Enfin, le village scav, en fait. Enfin, plus précisément, si vous connaissez, c'est le village cultiste. Exactement. C'est la portion, en fait, du village qui est détruite. Et il y avait des cultistes avant. Donc, c'est là. Donc, c'est pas très chiant non plus. Surtout, ce qui est bien avec Lighthouse, c'est que vous avez toutes les... Les extractions, en fait, qui sont tout le temps ouvertes, en fait. Donc, vous apparaissez tout le temps à côté d'une extraction. C'est une carte que peu de gens aiment. Moi, j'ai commencé à bien l'apprécier. Sauf qu'il faut passer au camp rogue. Mais le camp rogue, même le camp rogue, en fait, il y a maintenant des stratégies. Où, si vous êtes ussec... On va se rééquiper. Si vous êtes ussec, vous pouvez passer sans vous faire attaquer. Il y a une sorte d'aggro, en fait, de système d'aggro. Où, si vous approchez trop près de la personne en question, oui. Là, ils vont vous attaquer et tout ça. Par contre, si vous n'avez pas... Enfin, non. Si vous approchez des rogue, si vous approchez des mitrailleuses montées... Je suis en train de chercher des coca. Ils vont devenir agressifs et vous attaquer, en fait. Par contre, si vous n'avez tué aucun rogue depuis 3 raids... Je crois que c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui ont fait des vidéos dessus. Ce n'est pas moi qui les ai découverts. Donc, allez voir leur vidéo. Si vous n'avez pas tué de rogue pendant 3 raids, ils vont vous laisser passer, en fait. Si vous êtes ussec. Mais il ne faut pas les approcher, tout simplement. Donc, techniquement, vous pouvez vous balader... Ah, on a ça, ça. On prend le camp d'hôpital. Ouais, ça devra aller. Donc, techniquement, vous pouvez aller vous balader, en fait. Dans le camp rogue. Donc, vous pouvez aller vous balader, en fait. Il faut juste faire attention de ne pas les approcher, quoi. Et vous pouvez aller looter. Ça le marche aussi en scav. En scav, si tant que vous n'approchez pas des rogue, ils ne vous tirent pas dessus. Ils vont être un peu agressifs par rapport à leurs lignes. Genre, ils vont dire, genre... Comment ils disent les Anglais à chaque fois, les ussecs ? Ils disent... Genre, we have local... Locals. Donc, on a des locaux. Donc, ceux qui vivent ici. Genre, les scavs et tout ça. Mais ils ne vont pas être agressifs. Ils ne vont pas vous tirer dessus, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vachement intéressant, en fait, ce Lighthouse. Comme ça a été... Oui, Lighthouse. Comme ça a été programmé, en fait. Les rogue et tout ça. C'est super intéressant. Par contre, si vous êtes bear, ils n'aiment pas les bears. Ils n'aiment pas du tout les bears. C'est parce que c'est des anciens ussecs. Les rogue, ils ont été... La faction, en fait, rogue a été créée par les goons. Les goons, c'est des anciens ussecs. Et les rogue travaillent pour les goons. Au sommet, le camp au-dessus de Lighthouse, tout le camp, là, c'est un ancien traitement des eaux, je crois. Tout ça, c'est tout good news. C'est pour ça qu'ils ont deux spawns à cet endroit. Ils sont dans le camp, ou alors ils sont dans les chalets. Les chalets ussecs aussi. Donc, ça leur appartient plus ou moins. Mais bon. Après, il y a Lightkeeper. Lightkeeper avec son pont qui est miné. Il y a des clés morts. Et il y a son sniper cultiste aussi qui tue tout le monde. Donc, du coup, ils ne s'approchent pas. Honnêtement, c'est super fun, le lore de Tarkov. C'est super intéressant. Bon, on n'a peut-être pas vraiment pris la bonne heure. Mais on a une lampe qui ne veut pas s'éteindre. Donc, on en profite. Oh mon dieu ! Il s'éteint. Alors, du coup, on est loin. Je n'aime pas passer ces trucs-là. Ça ne vaut pas à chaque fois. Ah, les zombies. On va rester sur la route. Je suis désolé. Si la lumière scintille... Oh putain, il vient juste d'apparaître. Aïe, 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 aïe ! C'est quoi qu'ils me tirent dessus d'en haut, là ? Ils tirent... Ils tirent sur moi ou sur les putains de zombies ? Je crois que c'est des PMC. Bande de cons ! J'arrive pas à les tuer, c'est ouf ! Mon dieu ! Je sais, j'ai un saignement. Je sais, je sais, je sais. Il a balancé 100 balles ! J'ai tué 4 trucs, quoi ! Et vu qu'on s'est pris une grenade, je pense que ça, à gauche, à ma gauche, c'est des PMC. Je pense que c'est des PMC. Ça, c'est vachement bien l'adrénaline. Les scaves ont rarement des grenades. Et j'avais l'impression que les tirs étaient un peu trop vers moi. Qu'est-ce que c'est lumineux, cette lampe ? Désolé. Mais ça bug un peu, depuis le rajout de cet événement. C'est bien parce qu'on n'a pas perdu le bras. On avait le propital. Et après, j'ai mis l'adrénaline. Attends, on va faire... Pas ça. Pas ça. On va faire ça. La merde. La blessure qui s'est réouverte. Elle ferait gêne. On va se remettre le propital. On va prendre les deux. Ah, là, on voit bien avec cette lampe. C'est un truc de ouf. Faites très attention ici. Parce que vous avez des... Ah, j'ai mon casque qui n'a plus de batterie. Merde. Ah ! Vous avez les buissons. Les buissons. Très dangereux, les buissons. Ah, ça vous ralentit. Donc, sautez par-dessus. Surtout là. Là, c'est horrible. Ok, très bien. Faut faire gaffe au PMC quand même. Ok. Ok, mon saut n'a pas réussi. Ça marche. Je vais passer par l'arrière. Faut faire gaffe. Des fois, il y a des PMC ici. À la voiture. Ok. Alors. Quelle portion d'eau... Oh, mon endurance, je n'avais pas vu. Quelle portion d'eau... Tu veux que je place le truc... Je dirais au centre. Attends. Ce chemin, je l'ai fait plein de fois pour placer des cultistes. Au final, pour même pas finir la quête. Tellement que les pourcentages étaient pourris. J'ai détesté cet événement. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Mais cet événement avec les zombies, ça va. Honnêtement, les quêtes ne prennent pas trop de temps. Ah ! Ben voilà. Ça peut... Ouais, ici, on peut. Ok, ça marche. Nickel. Et on est à côté de la sortie. Tout ça en... Ah mince, j'ai dépassé l'heure. J'ai dépassé... Non, ça c'est pour transit. Voilà, très bien. Ouais, j'ai dépassé l'heure d'enregistrement. Voilà. Donc avec tous les chargements et tout ça, on a mis une heure pour finir toute la quête. Ça va ! Ça va, honnêtement, ça va. Pour une quête ou qui te demande d'aller sur six cartes différentes, honnêtement, ça va. Je suis assez content, moi. Ça me permet d'aller me faire à manger. Alors, on fait voir un peu. Voyons, voyons. Donc on devrait avoir un succès avec ça. Oui, non, c'est comme ça que ça s'appelle sur Tarkov. Succès. Achievement. Succès. Allez ! Il va me faire la gueule, machin. On va avoir un moins 15 avec lui. Enfin, 0, 15. 70 cas d'expérience. Team Case. C'est pas mal. Ouais, sympathique. Fatal Outcome. Fatal Outcome. Quoi que non, on n'a même pas eu le moins 15, en fait, avec lui. Juste parce que si jamais on n'y arrive pas, en fait. J'ai pas lu ce qu'elle a dit. Désolé. Bah tiens. You made the righteous. I know Yeager tried to trick you into harming my colleagues. But I deserve to deserve the drug in the safest way to clear the city of the world. Ouais, ouais. Elle dit que merci de leur faire confiance. Ah, et lui, il n'est pas content. Hein ? Comment oses-tu être aussi stupide et tout ça ? Blah, blah, blah. Oui, tous les gens qui sont infectés vont mourir. Je sais. Oui, c'est ma faute. Mais bon, c'est un peu... On est un peu obligés, là. Là, on est arrivé au point où on n'en pouvait plus, là. Désolé. Donc, on a eu un achievement, un fatal outcome. Destroye le virus along with all the infected and completed the Halloween 2024 event task line. Que cool. Donc, ouais. Je vais être honnête. Cet événement... Je vais juste parler deux minutes de l'événement pour vous dire ce que j'en pense. J'ai fait l'événement dernier des mortiers. Mortiers n'étaient pas super fun, honnêtement. Au final. Enfin, le mortier était intéressant, mais pas extrêmement fun. Après, il y a eu des cultistes. Les cultistes étaient une catastrophe. Le pourcentage n'était pas assez élevé et tout ça. Beaucoup de gens se sont plaints. Ce n'était pas vraiment fun, en fait, à jouer. Surtout de combattre les cultistes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment. Personnellement, je n'aime pas plus que ça, honnêtement. Donc, même moi qui suis sur PVE, je ne l'ai pas extrêmement apprécié, en fait, l'événement cultiste. Celui-là, je l'apprécie beaucoup mieux. Bon, après, je suis un peu fan des zombies et tout ça. Donc, ça, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr. Mais le... Toutes les missions et tout ça. Honnêtement, les missions ne sont pas difficiles du tout. Elles ne sont pas difficiles du tout. Ce qui va être difficile, en fait, c'est votre façon de jouer, en fait. C'est ça qui va, en fait, vous mettre des bâtons dans les roues. Si jamais vous n'êtes pas assez mobile, si jamais vous n'utilisez pas des drogues, genre le meldonine et tout ça, pour aller plus vite, pour l'endurance et tout ça. Là, vous allez avoir des problèmes. Et après, bon, le côté PVP, bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne parle pas du côté PVP. Je n'y joue plus. Je suis très content. J'y ai joué pendant deux wipes. Le dernier wipe que j'ai fait, c'était il y a deux ans, je crois, ou trois ans même. Honnêtement, je ne retournerai plus jamais sur le PVP. Le PVP ne respecte pas, en fait, le temps que j'ai, honnêtement. Alors que le PV aussi, genre mon perso n'est jamais reset et tout ça. Genre, j'ai mis un temps fou. Non, pas un temps fou, vraiment. J'ai pris mon temps, honnêtement. Mais j'ai pu augmenter, en fait, tous mes, pas mal de compétences et tout. Parce que je n'ai pas le problème de perdre mon stuff tout le temps. Je n'ai pas vraiment le problème de tout ça. Et honnêtement, j'adore. Jamais je ne retournerai sur le PVP à cause du déwipe et tout. Donc, honnêtement, je trouve que ces missions-là sont vraiment cool. Elles étaient vraiment très bien faites et très intéressantes. Donc, ouais. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous voulez voir un peu plus de Tarkov, regardez la playlist, bien sûr. Si ça vous botte. Et moi, encore une fois, je continuerai à faire des vidéos sur Tarkov, PVE. Mais on se concentre toujours sur les événements, en fait. Donc, des fois, il n'y a pas grand-chose pendant un moment. Puis après, il y aura des événements. J'ai aussi fait quelques vidéos, si vous avez des problèmes, avec les quêtes de Lightkeeper. Donc, je suis à là pour le moment. Donc, il y avait d'autres quêtes qui étaient un peu chiantes pour pas mal de gens. Donc, j'ai fait quelques quêtes, si ça peut vous aider. Donc, ouais. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien et bonne chance contre les infectés. Ciao, ciao ! Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance des émotes et, bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501